Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Déjà vendredi. Rappelez-vous en début de semaine lundi, on vous avait dit qu'on ferait tout pour vous faire passer cette semaine agréablement avec des infos, des découvertes et puis que tranquillement ensemble nous irions vers le week-end. Eh bien, ça y est Félix. Bonsoir. Bonsoir Sylvain. Bonsoir Régis. Bonsoir Sylvain. Heureux d'être presque en week-end ? Oui, 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 presque. Presque. Bon, en tout cas, nous, on a continué à bosser aujourd'hui et on vous propose, comme chaque soir, un très beau programme avec ce soir du direct, avec des invités. Les premiers sont déjà sur le plateau. Bruno Bertheuil, bonsoir. Bonsoir. Je le rappelle, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, ils sont de moins en moins nombreux à mesure que vous veniez sur le plateau de la quotidienne. Vous êtes bien sûr adjoint au maire de Rouen et ce soir, notamment en charge des manifestations publiques. Et on verra, grâce à vous, on va se propulser dans les airs grâce à cette fameuse liaison à chef. Et puis, à côté de vous, Fabrice Bonnet, qui est le président de Smart Panda, président fondateur. On va en reparler tout à l'heure avec vous, Félix. Félix, vous disiez, Bruno Bertheuil, lorsque le générique a démarré, que cette petite musique et ce visuel, vous commenciez à vous y habituer. Oui, exactement. Mais c'est l'identité aussi sonore de votre émission, de la quotidienne, qui devient pour nous une émission quotidienne aussi, j'espère, pour tout le monde. Eh bien, écoutez, merci. En tout cas, vos encouragements nous touchent beaucoup. Donc, en Régie, mettez beaucoup le jingle pour qu'effectivement, ça rentre, que ça rentre, que ça fasse du subliminal. Voilà, en tout cas, on est très heureux de vous avoir avec nous en plateau. Félix, quelques mots peut-être sur le programme du soir. Déjà, un petit clin d'œil, vous avez vu, les brutes sont de retour, mais on va parler un peu plus que de sport. Tapez-moi dans la main. Ils tapent fort, je confirme. Ils ont de la force, ils sont en forme. Mais voilà, on va parler de plein de choses, d'économie numérique, de Rouen-Givré, de la 6e édition. On fera la chronique sportive. Régis, tu restes dans le sport, nous en veux pas. Il va travailler le dos, Régis. Voilà, il paraît. Ils en ont besoin. Et nous annoncer les événements du week-end. Avec sa petite culotte, ses petites baskets, vous allez voir, il a de très belles jambes, et puis derrière, une chute de rein, je ne vous dis que ça. Mais ça, c'est à suivre. Et bien sûr, vous y aurez droit si vous restez avec nous ce soir dans la quotidienne. Régis, on va lancer la quotidienne. Et je crois que ce soir, l'homme du sport, il vous revient à vous. L'honneur de la lancer face caméra avec votre verve habituelle, parce qu'il y a un petit jingle qui coule derrière tout seul. Allez-y, messieurs, la quotidienne commence maintenant. On disait à une époque que certaines danseuses descendaient très bien le grand escalier des cabarets parisiens. Régis, lui, il annonce très très bien les lanceurs d'émission. Je commence bien. C'est un peu compliqué que je commence bien. Si tout va bien, chers amis téléspectateurs, si tout va bien, par le miracle des ondes, comme on dit traditionnellement, nous devrions, et on va en parler juste après tous ensemble, mais en tout cas, d'abord, place aux images, nous devrions rejoindre Guillaume Garret, qui se trouve dans Rouen. Vous savez, il s'agit de Rouen-Givré, toutes ces belles animations qui vont nous permettre d'arriver avec grand plaisir jusqu'à Noël. Et nous avons, je crois, Guillaume Garret à l'image. Je le vois en même temps que vous. Et je le laisse nous emmener dans la magie de Noël, en tout cas, les premières étapes de cette magie. Eh bien oui, eh bien oui, Sylvain, comme vous dites, la magie des ombres. Ce soir, LCN en direct, mais en direct, pas de n'importe où. Nous sommes à 50 mètres de haut, place du Vieux Marché, en haut de la Grande Roue. Cette Grande Roue, c'est la grande nouveauté de cette rongivrée, cette grande nouveauté de Noël. Bien sûr, il y a plein d'animations. Votre invité Bruno Bertheuil va vous en parler. Cette grande nouveauté, c'est cette roue. Regardez le paysage autour de nous. Ici, sur le côté, vous avez la rue du Grand Palais, la rue du Vieux Palais, excusez-moi, qui est une des rues où il y a la plupart des restaurants dormants. De l'autre côté, on voyait la scène au loin. De l'autre côté, la place du Vieux Marché, tout éclairé avec les décorations de Noël. Bref, un moment un peu particulier parce que c'est vraiment une vue inédite que cette roue vous propose. Cette grande roue qui est donc à la disposition des Rouennais jusqu'à début janvier, comme plein d'autres animations. On vous en parlera dans cette émission. Alors, pour ma part, je vous laisse profiter de la vue, mais je vous retrouve dans quelques minutes. Ensuite, on sera sur le marché de Noël avec également un invité, Mathieu de Montchalin, qui nous parlera un peu des commerces et puis des animations pour les enfants. Et puis, on verra, on vous montrera également les 70 chalets qui ont été installés pour l'occasion. Des chalets dans lesquels, bien sûr, vous trouvez un peu d'alcool chaud, de vin chaud à consommer avec modération, bien sûr. Des friandises de Noël, mais aussi plein de petites choses à offrir. Et tout ça, c'est jusqu'au 5 janvier sur le marché de Noël à Rouen, donc pour l'opération Rouen-Givré. Je vous laisse avec votre invité Bruno Bertheuil. Merci beaucoup, Guillaume Garret. On vous retrouve, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à différents endroits de la ville de Rouen qui est en train de se parer de ses habits de Noël. Bruno Bertheuil, vous êtes déjà monté dans la Grande Roue. Elle est installée depuis très peu de temps. Non, je n'ai pas eu encore le plaisir d'y monter. J'ai prévu de faire ça demain. Vous n'avez pas le vertige ? Pas du tout. Écoutez, moi, j'ai un peu le vertige. Alors, je vous propose que vous me preniez par la main. Sans aucun problème. Je, effectivement, profite de votre assurance. Parce que, non, c'est assez haut quand même. C'est très haut, oui. Elle est un petit peu plus haute que la Grande Roue qui vient à la foire. Donc, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Alors, on l'a vu, c'est la grande nouveauté. C'est la 6e édition. On fait un petit retour en arrière. Rappelez-nous pourquoi la ville de Rouen a lancé Rouen-Givré et qu'est-ce qu'on peut y découvrir ? Alors, Rouen-Givré, oui, il y avait une double fonction. D'une part, être comme toutes les villes, avoir de l'animation au moment de Noël. C'est important d'animer la ville, de mettre de la lumière, de créer de l'esprit de fête dans un moment où, en plus, en ce moment, un peu de sinistrose. Donc, c'est vraiment, vraiment important de créer un peu de bonheur. Et en même temps, et ça va avec aussi, l'idée de Rouen-Givré dès 2008, c'était d'en faire une opération aussi qui s'inscrive dans les logiques des politiques de solidarité que nous menons. C'est-à-dire des événements gratuits comme la patinoire qui, dès 2008, est gratuite. Alors, après, en 2009, elle s'est agrandie, 400 mètres carrés, place de l'hôtel de ville, pour en faire un vrai lieu d'animation, solidarité aussi avec les clubs qui viennent. Et en faisant une grande patinoire, ça a permis à plein de clubs de venir, le RHE, forcément, mais aussi tous les autres clubs de l'Issarouan. La patinoire, c'est un grand succès, 20 000 visiteurs l'année dernière, vous espérez faire plus, j'imagine ? Plus, je ne sais pas, parce que c'était bien plein, plein. Quand, sur un dimanche, vous faites 1 200 personnes, on peut difficilement en avoir plus. Après, tout dépend aussi de la météo. Si on a des météos un peu pluvieuses, forcément, on a moins de monde. Et puis, s'il fait un bon froid, mais pas trop pluvieux, c'est parfait pour la patinoire. Donc, on attend beaucoup de monde. Le reste du programme, les points stratégiques dans Rouen pour découvrir Rouen-Givré ? Mais Rouen-Givré, oui, c'est ça, il y a tout en même temps, en fait. Et on l'ouvre cette année un peu comme un feuilleton. On commence là, ce week-end, le marché de Noël, la Grande Roue. Et on occupe d'ailleurs, au marché de Noël, non seulement la place de la cathédrale, mais aussi la rue du Change. Et puis, les animations pour enfants, une sorte de petit parc d'attraction, place de la Calandre. Donc, ça, c'est important. Le week-end prochain, on continue avec la patinoire. Donc, très, très attendu. Plein d'adolescents qui me demandent, mais quand ça va ouvrir ? Ils trouvent que ce n'est pas assez. Et puis, le 14 décembre, le village de Noël avec les vitrines de Rouen. Donc, je pense que Mathieu vous en parlera tout à l'heure. Donc, un moment aussi important qui est organisé avec les vitrines de Rouen, d'animation devant le musée des Beaux-Arts. Bref, de quoi patienter tranquillement Noël et d'attendre ce qu'il y aura sur le sapin. On est certain que Rouen-Givré va ravir les enfants, mais aussi les commerçants, j'imagine. C'est le but aussi, bien évidemment. C'est-à-dire que créer de l'animation, c'est-à-dire, voilà, c'est ici à Rouen que les choses se passent. Venez à Rouen, il y a les parkings à 2 euros sur les week-ends, le dimanche. Les parkings à 2 euros aussi sur des temps du soir. Donc, on peut venir à Rouen faire ses courses. Il y aura aussi des opérations un peu étonnantes. Le 14 et le 21, ça, ce n'est pas dans le programme d'ailleurs. C'est un scoop. Scoop pour la chaîne. C'est à vous que je le donne. Voilà, c'est à vous que je le donne. Donc, le 14 et le 21 décembre, avec les scouts de Rouen, qui vont aider, enfin, les grooms et porter les bagages des gens pour les amener jusqu'à leur voiture. Vous disiez, on a envie de donner envie, justement, à des personnes qui ne seraient pas forcément rouennaises, ni même de la créa. Et je crois que c'est important, peut-être, que vous le répétiez. On entend quelquefois, quand on va se promener du côté d'Ivto, de Dieb, de Louvier ou de Vernon, ah oui, on a un peu peur d'aller à Rouen parce que c'est peut-être un peu compliqué, parking, etc. Non, dites qu'effectivement, vous avez prévu. Alors, il y a d'une part les parkings aussi. Enfin, il ne faut pas hésiter à se garer ici, pas loin de la chaîne, au parking Théor et venir en Théor jusqu'au centre-ville. Après, il y a aussi un point important, c'est la variété des commerces roisnais. C'est-à-dire qu'on est une ville avec 3000 commerces, une vraie variété des commerces. Il est important de les accompagner aussi. Enfin, c'est ça aussi l'intérêt. C'est qu'on sait qu'on pourra trouver toutes les idées de cadeaux de Noël à Rouen sans problème. En même temps, ce n'est pas Noël qui achète, on est d'accord. Une dernière question, combien ça coûte à la ville de Rouen ? Les animations de Rouen givraient 160 000 euros, c'est-à-dire moins chères que l'année dernière. En même temps, c'était une année en animation qui était un peu chargée parce que j'ai aussi en charge des choses comme l'armada pour la ville. Donc, on est une année un peu chargée. Donc, on a fait une petite économie. Et en même temps, cette économie a été rendue possible grâce aux liens qu'on a avec les clubs sportifs qui viennent dans le cadre des conventions qu'on signe avec eux. Félix, détendez-vous. Ne vous préoccupez pas de savoir combien ça coûte. Profitez, profitez, allez, gérer dans le marché. C'est l'esprit chagrin qui voudrait savoir, mais ça coûte de l'argent public. C'est important parce qu'on vote ce soir au Conseil municipal. Donc, j'ai une très bonne excuse pour ne pas être au Conseil municipal pour l'instant. C'est que je suis chez vous. Vous voulez qu'on regarde un peu plus ? En fait, je crois que je suis censé y aller tout à l'heure. Mais justement, on vote les débats d'orientation budgétaire. Et les questions financières, ça n'importe quoi. On est garant des données publiques. Et on essaye de les dépenser au mieux. C'est un peu le pendant de rond-sur-mer en hiver. Exactement. Vous avez tout compris. Voilà. C'est qu'en fait, c'est exactement ça. C'est la saisonnalité des actions. Et c'est vraiment le pendant. Vous ne voyez pas si le vent, c'est vrai. Non, non, non. On peut parler d'autre chose que du sport. Régis, c'est parce que j'étais en train de me dire que finalement, vous compreniez vite. Merci. Merci. Au bout de cinq ans, les gens comprennent bien. Régis a compris que c'était l'équivalent hivernal. Non, merci quand même, Régis. Non, mais ça nous permet de rappeler. Je ne suis pas sûr de bien aimer. Vous savez, on règle toujours nos comptes après l'émission, ce n'est pas grave. Sinon, oui, peut-être que vous vous êtes inspiré pour cette grande roue de ce qui se passe à l'île, sur la Grande Place, parce qu'il y a une grande roue depuis. On va un peu voir d'une ville à l'autre ce qui se fait chez les uns, chez les autres, et puis on met tout ça en commun. On fait beaucoup ça. On regarde toujours ce qu'il y a chez les uns, chez les autres. La grande roue, on avait déjà essayé, mais ce n'était pas satisfaisant, place de la cathédrale. Elle est mieux placée ici. Trop petite, et puis par rapport à la gigantesque cathédrale, et là, elle est beaucoup mieux placée. C'est vraiment le point de vue idéal et totalement inédit sur Rouen, comme Guillaume l'a rappelé. C'est parfait. Merci Bruno Bertheuil. On vous offre un point de vue sur Le Havre, maintenant. On ne sait pas si Le Havre a une grande roue, aussi belle et aussi haute que celle de Rouen, mais en tout cas, la marque se décline à travers différents produits. C'est la marque LH. Regardez, c'est un jour en Seine-Maritime. La marque LH est née en 2008. À la base, c'était un projet plus entre amis. On a vendu quelques t-shirts lors de soirées, un peu chez moi aussi. Et en fait, on a pensé en mars 2010 que c'était une bonne idée de monter et de créer une vraie société. Le magasin, lui, existe depuis septembre de l'année dernière. Sur Le H, on présente du sweat, du t-shirt, de la casquette, du bonnet, du sweat zippé, du gilet. Pour cet été, on va avoir des chemises, on a aussi des polos. On a une gamme femmes et on a une gamme qui commence sur le bébé et qui va jusqu'aux enfants de 12 ans. À la base, nous, on était sur un public un peu streetwear, un peu hip-hop, axé un peu basket et compagnie. Et en fait, avec le temps, on s'est rendu compte que c'était tout public et que tout le monde pouvait porter la marque pour revendiquer un peu les couleurs de la vie. On a un collectif un peu. On a des artistes, on a des DJ, on a des graffeurs, on a des breakers. L'équipe de Saint-Thomas Basket avec qui on travaille aussi. Dans le magasin, on organise tous les mois et demi des expos, soit graffiti, soit photo. On organise aussi des événements musicaux. Le logo, quand on l'a créé, c'était pour américaniser un petit peu notre ville, qui a quand même des formes qui ressemblent un peu à New York et compagnie. C'était un peu un délire. Et puis finalement, on s'est rendu compte que ce logo, les Havres le sont appropriés. Et maintenant, on l'adore et ils s'en servent un peu partout d'ailleurs. On essaye essentiellement d'importer les produits des Etats-Unis. Donc, on travaille beaucoup avec la marque américaine Apparel. Là, sur nos casquettes, c'est aussi des produits américains. Par contre, on fait tout imprimé et brodé dans la région. On essaye de faire toujours une touche française. J'ai ma couturière à côté qui coule les étiquettes. On essaye de toujours avoir une touch, une French touch, on va dire. La French touch, en tout cas la Le Havre touch, y aurait-il la Rouen touch ? On sait que le marketing pour les entreprises, c'est quelque chose d'important. On sait que ça fonctionne. Le marketing, comme on dit, territorial, ça existe aussi, bien sûr, pour les territoires des collectivités, notamment les villes. Il n'y a pas de marque R, à ma connaissance ? Non, 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 non. Alors, on le retrouve sur les casquettes des Huskies, notre club de baseball. Et puis, enfin, non, on est sur la logique R, un air de capital. On est toujours sur un air de capital. Un air de capital, on décline au moins capital, sur plein de façons différentes. Mais on n'a pas la chance d'avoir un styliste comme Wavre qui a lancé sa ligne. Ça peut donner des idées. On recevait lundi dernier Nicolas Le Cauchois, que vous connaissez bien, pourquoi pas l'interroger. Comme d'habitude, dans la quotidienne, vous en avez l'habitude maintenant, d'un sujet à l'autre. Et maintenant, en quelque sorte, on passe à un peu d'économie. On va parler réseau social d'entreprise avec Fabrice Bonnet. Bonsoir Fabrice. Bonsoir. Alors, votre réseau social s'appelle Smart Panda, le panda intelligent. Il est dédié aux entreprises. Expliquez-nous le concept de ce projet. Alors, en fait, le principe était de sécuriser et de confidentialiser le réseau social pour que l'entreprise puisse se l'approprier et s'en serve comme d'un outil business. Parce qu'en fait, tous les réseaux sociaux aujourd'hui sont des jungles déclaratives, quels qu'ils soient. C'est-à-dire ? Oui, est-ce que vous pouvez être un tout... Alors, je me fais... Là, vous savez, j'ai une oreillette qui me permet d'être liée à tous les téléspectateurs de LCN. Et là, j'ai une espèce de gros vacarme. Est-ce que le monsieur, il peut nous expliquer plus simplement ? En gros, vous allez sur un réseau social, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez prétendre être n'importe qui. Et surtout, quand on est en lien avec l'entreprise, on peut dire qu'on appartient à n'importe quelle société. Et finalement, il n'y a aucune clarification. Et que ça ne soit pas vrai, par exemple. Et effectivement, que ça ne soit pas vrai. Vous pouvez faire l'expérience et vous déclarer demain un directeur commercial d'une grande marque internationale. Animateur de télévision. Animateur de télévision. Journaliste. Oui, oui, oui. Je voudrais être animateur de télévision sur TF1 à 20h50. C'est possible ? Voilà. Donc, du coup, c'était un des freins principaux au fait que les entreprises puissent s'accaparer les réseaux sociaux comme des outils de business. Moi, j'ai plusieurs entreprises, une agence de com, notamment, qui fait du web depuis de nombreuses années pour les entreprises. Et je ne comprenais pas pourquoi on n'arrivait pas à faire de chiffre d'affaires via les réseaux sociaux. Et en fait, la raison était simple. C'est que les entreprises, ils voyaient plutôt un obstacle en termes de sécurité et de confidentialité de données. De sécurité et de confidentialité, oui. Donc, du coup, on s'est appuyé sur un partenariat avec Infogreffe et on inscrit les entreprises avec leur numéro de SIRET. Ce qui fait que vous n'avez pas d'entreprise, vous ne pouvez pas venir chez nous. Je rappelle, le numéro de SIRET, c'est un peu comme la plaque d'immatriculation pour la voiture. Ça identifie très précisément une entreprise ou un numéro de sécu pour un particulier. Exactement. Donc, en fait, pour pouvoir avoir une inscription chez nous, vous allez sur smartmond1.com, vous mettez votre numéro de SIRET. On va interroger ce qu'on appelle un web service d'Infogreffe et on remonte des données publiques, juridiques de l'entreprise. Et du coup, on peut inscrire la société. Et nous, on refait une vérification après pour être sûr que le numéro de SIRET n'a pas été usurpé. C'est-à-dire que quelqu'un n'a pas volé le numéro de SIRET d'une autre entreprise. On recroise les infos pour une validation et une vérification. D'accord. Et à partir de là, on peut faire des affaires. Quel usage, justement, alors des affaires. Comment on met en commun les fournisseurs, les données ? Alors, en fait, imaginez, jusqu'à présent, les réseaux sociaux, c'est simplement pour réseauter. Je rentre en relation avec quelqu'un, puis on échange les données. Nous, on a mis, en fait, un hub de service. On a mis du cloud pour pouvoir partager des fichiers. Un hub, un cloud. Ils sont complètement fous. Ils ont mis du hub dans le cloud. Bruno Bertheuil, il est quand même plus simple. Il met un village de Noël, une grande roue. On comprend. Je comprends ce qu'il dit. En fait, on est un carrefour pour les entreprises et on a branché des services. Toutes les sociétés étant potentiellement reliées entre elles, on a mis des services qui leur permettent d'échanger. Donc, par exemple, des fichiers sans limite de poids. Aujourd'hui, vous envoyez un email, vous êtes limité à 10 mégas pour une pièce jointe. Chez nous, vous pouvez envoyer un fichier d'un giga sans aucun problème. Un peu comme WeTransfer. Alors, justement, pas du tout comme WeTransfer parce que chez nous, vous restez propriétaire de vos données et en fait, vous n'avez pas de flux. C'est-à-dire qu'on ne fait qu'ouvrir de façon sécurisée un espace. Parce que WeTransfer, vous envoyez votre fichier par mail et en fait, on peut transférer le mail. Chez nous, il n'y a pas de possibilité. Vous êtes obligés d'être inscrits et du coup, d'être en mode sécurisé. Alors, il y a plein d'autres services. On peut faire des demandes de devis aux autres membres du réseau. On peut créer son site internet. C'est l'outil idéal pour les petites sociétés et les grosses PME pour exister sur internet et y faire des affaires. C'est comme si on avait un partenariat avec un club de foot et on discutait ensemble. C'est un peu le même principe. Tu fais la comparaison. Là, on est vraiment en lien direct. Alors, on a pas mal de fédés, de clubs de sport qui sont sur le réseau et qui en fait se servent de notre plateforme pour fédérer les entreprises qui sponsorisent le club et échanger entre elles, les sociétés, au sujet du club mais aussi pour éventuellement faire des affaires. Un mot sur les start-up. Vous trouvez que c'est un terme qui est connoté un peu négativement. C'est vraiment un côté innovant mais éphémère. Pour vous, ce n'est pas ça une start-up. En tout cas, pas la vôtre. Oui, alors c'est vrai que j'ai un petit problème avec ce terme parce qu'on a tendance à subir ce mot. Il y a une époque, on était très à la mode. On disait, vous avez une start-up, c'est super. Mais en fait, tout le monde voit dans start-up le mec dans son garage qui est en train de bricoler avec son ordinateur alors que les start-up, une start-up, ce n'est plus une société comme les autres qui a bénéficié au départ d'un petit booster en termes de financement. Oui, c'est basiquement une entreprise qui démarre. C'est une entreprise qui démarre avec… Une connotation informatique quand même au départ. Ce qui n'est pas le cas, il y a des start-up qui font l'industrie, il y a des start-up qui font… Mais en tout cas, dans l'esprit général, vous avez l'impression que c'est un peu les débuts de l'informatique. Et en fait, ça a tendance à nous desservir quand il s'agit de faire des affaires parce qu'on nous voit plutôt comme des potentiels réussites qui vont fonctionner toutes seules alors qu'en fait, on est une société comme une autre et qu'on doit faire son chiffre d'affaires comme n'importe quelle boîte. Juste deux chiffres pour conclure. Combien d'adhérents sur votre réseau et combien de personnes vous employez ? Alors aujourd'hui, j'ai cinq personnes à temps complet et on a des personnes en stage, des personnes en contrat pro qu'on essaie d'intégrer avec notre développement. Et on a une dizaine de milliers d'entreprises qui sont sur le réseau inscrite d'elles-mêmes et on a à peu près 3000 entreprises qui sont actives, sachant qu'il y a une base de 30 000 entreprises sur SmartPanda. Merci beaucoup. Merci de vos éclaircissements. Merci aussi de votre tentative d'être pédagogue. Mais vous comprenez bien qu'on essaie que tout le monde comprenne, tout le monde n'est pas spécialisé économie et n'est pas spécialisé bien sûr non plus informatique. Vous connaissiez bien sûr SmartPanda, Bruno Bertheuil. Il y a peut-être une question qui vous titille un peu ? Profitez-en à Bruno Bonnet. Non, j'étais admiratif du travail. Ça remplit un vide. J'aime bien les inventions qui remplissent un vide. Et là, ça marche pour les collectivités. C'est la bonne idée. En fait, apparemment, on a un numéro de sirène. Donc oui, on a des collectivités qui sont inscrites. Rouen est inscrite sur SmartPanda. Et puis de toute façon, j'imagine que quand on est élu, bien sûr, on est tout à fait satisfait quand il y a des initiatives intéressantes et intelligentes qui se développent sur son territoire. L'économie locale, oui, bien sûr. Bien évidemment. Parfait. Eh bien, tous les téléspectateurs qui m'arrivent dans l'oreille me disent les infos, les infos, les infos. Eh bien, justement, on va les retrouver tout de suite. Un tout petit peu de publicité. Et puis juste après, c'est le point actuel, l'info du jour avec Félix Bollez.